Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser que t'es un super mauvais vendeur en fait ou une super mauvaise vendeuse ? Toi t'es artiste et vraiment ce truc-là de vendre, vraiment tu sais pas faire quoi. Salut c'est David, réveilleur d'artistes et dénicheur de talent. Aujourd'hui je voudrais te parler de cette problématique qu'ont beaucoup d'artistes. Cette idée que l'artiste ne sait pas vendre, n'a pas les compétences pour vendre ses oeuvres, c'est une idée qui m'a l'air très répandue dans le milieu de l'art et en dehors du milieu de l'art. Quand je parle à des gens qui sont pas du tout intéressés par l'aspect culturel des choses ou l'art en général, eux-mêmes ont cette idée-là qu'un artiste c'est vrai est un très mauvais vendeur. Moi ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que c'est des conneries tout ça. Je pense qu'un artiste, l'artiste est la meilleure personne, écoute-moi bien, l'artiste est la meilleure personne pour vendre son oeuvre. Alors ok, t'as peut-être pas envie d'entendre ça, t'as peut-être pas envie de croire ce truc-là, parce que c'est vrai que quand t'es artiste, toi ce qui te plaît, tu te dis, moi ma place c'est à l'atelier, ma place c'est éventuellement en dehors de l'atelier, à prendre des inspirations, tu vois comme aujourd'hui on est dans cet endroit-là qui suscite l'inspiration. Et moi je sais que quand j'ai besoin de créer, j'ai besoin de me mettre dans des endroits plutôt calmes et des endroits qui ont un point de vue, un horizon très très éloigné. D'ailleurs il y a des expériences scientifiques qui ont été menées là-dessus pour savoir quel type d'environnement est propice à la créativité, vraiment quel type d'environnement fait que ça décuple tes capacités de création. Ce qui ressort de cette étude-là, c'est qu'il faut être dans un environnement, si t'as envie de créer, qui ait l'horizon le plus loin possible, c'est-à-dire que ta vue soit la plus dégagée possible. Et bon après, peut-être qu'au niveau du cerveau, ça a très certainement un impact ce truc-là et ça fait que ça te permet d'être beaucoup plus créatif. Et à l'inverse, quand t'as besoin d'être plutôt dans l'exécutif, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, organiser des plannings, organiser des listes de tâches dans le temps, ce type de tâches-là doit être fait dans un environnement qui est plutôt clos. Ce serait presque, je me mets devant un mur, j'ai mon ordinateur et il n'y a rien qui parasite mon regard. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte aussi que si dans cet espace de travail restreint, t'as ton téléphone à côté, ta tasse de thé, un stylo, des papiers qui traînent à droite à gauche, ça fait que ton exécution est beaucoup moins efficace. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le fait d'avoir tous ces objets-là, et même des objets dans ta pièce, peut-être que tu travailles chez toi et qu'il y a plein d'objets partout, c'est une problématique vraiment quand tu vas être efficace en termes d'exécution de travail, de tâches, parce que ça va... toi tu ne t'en rends pas compte en fait, c'est-à-dire que tu es en train de faire ton truc, mais ton cerveau et ton œil, lui, est attiré partout en fait, c'est comme si on avait à la place du cerveau et de l'œil un scanner, tu vois, qui scanne toujours tout ce qui est autour de nous. Ce fait-là fait que, en fait, sans t'en rendre compte, toi, ton cerveau est monopolisé ailleurs que sur la tâche, vraiment la tâche que tu veux exécuter précisément. Donc toi étant plutôt attiré par tout ce qui est créatif, par des tâches créatives, t'aimes penser peut-être, t'aimes te triturer, te tourner les trucs un peu dans ta tête, ou alors tu aimes être vraiment dans la pratique, peut-être sans réflexion, mais tu es quand même dans la création, tu es en train de réaliser, de créer les choses de manière plus, on va dire, matérielle et plus gestuelle. Étant dans cette situation-là, dans cette caractéristique de créatif en fait, tu as sûrement du mal à t'imaginer en tant que vendeur. Mais en fait, c'est ça le problème. Le problème ne vient pas du fait qu'un artiste n'est pas capable, n'est pas bon pour vendre ses œuvres. Le problème vient du fait que tu penses qu'il faut absolument être un vendeur pour vendre ses œuvres. Et en fait, moi, ce dont je me rends compte dans la plupart des vernissages dans lesquels je vais et auprès des artistes que j'accompagne, donc grâce à leur expérimentation de vente ou de non-vente, ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, les artistes que j'accompagne qui vendent très très bien n'ont aucune formation de vente, n'ont aucune caractéristique de vente. Et vraiment, leur volume de vente n'a rien à voir avec leur compétence de vente. Et peut-être que toi aussi, tu te sens mal à l'aise parfois quand tu es face à un acheteur, quelqu'un qui est intéressé par ton œuvre et que tu sens qu'il va y avoir une vente. Peut-être que d'un coup, c'est comme si tu étais mis sur veille, tu étais complètement déconnecté et tu n'arrivais plus vraiment à trouver les mots. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut être parfois déstabilisant. Alors, parfois, ça se passe très bien. Il y a des personnes avec qui on a un bon feeling et en parlant de notre façon de travailler, en parlant de ton œuvre, en parlant de ta technique, en parlant de ce qui t'intéresse dans ton art, pourquoi tu crées, il y a un feeling qui est tellement bien installé avec la personne que la vente se fait naturellement. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on est face à une personne où on n'a pas ce feeling-là, où c'est un peu difficile, on se sent tendu et là, peut-être que tu n'as plus les mots du tout pour pouvoir assurer ta vente. Si c'est le cas pour toi, je vais te donner une technique qui est très simple, c'est le fait d'avoir une liste avec toi. C'est-à-dire qu'en amont, avant ton expo, il faut déjà absolument que tu aies tes prix qui soient fixes. Pour ton œuvre X, tu sais que tu veux la vendre X euros. Ça, il faut que ça soit très clair pour toi et que tu ne te sentes pas mal à l'aise avec ça. C'est-à-dire que le prix que tu as déterminé, il faut qu'il te paraisse juste par rapport à l'œuvre, à la qualité de l'œuvre et peut-être par rapport aussi si c'est une expo collective, par rapport aux prix qui vont se pratiquer dans cette expo-là. Donc la première chose à faire sur ta liste, déjà, c'est d'avoir une liste de prix. Ça, normalement, tu as ta liste de prix pendant ton exposition. Elle doit être disponible pour le public, en fait, s'ils veulent acquérir une œuvre. Et même le top, c'est carrément de mettre le prix, peut-être en petit, mais qui soit visible à côté de l'œuvre. Ce que je te conseille, si tu n'es vraiment pas à l'aise dans cette période de vente, c'est d'avoir une petite liste sur laquelle tu vas noter la veille les caractéristiques de tes œuvres. Les caractéristiques de tes œuvres en général, c'est-à-dire peut-être, déjà, quel outil tu utilises, quel type de peinture ou quel type de matériau tu utilises. Tu ne fais peut-être pas forcément de la peinture, tu es peut-être sculpteur, tu es peut-être photographe. Donc, quel type d'appareil photo peut-être tu utilises, quel type d'optique tu utilises, quel est le matériel auquel tu es le plus attaché. Et c'est en relation directe avec ta façon de voir, d'appréhender et ta démarche artistique, d'accord ? Essayez aussi de noter dans quel courant tu te situes. Est-ce que tu es plutôt impressionniste ? Est-ce que tu es plutôt... Enfin, voilà, tu dois avoir normalement des artistes qui t'ont inspiré. Donc, tu dois être situé dans une partie de l'histoire de l'art. Alors, même si, tu sais, je ne suis pas un accro de l'histoire de l'art, mais c'est toujours bien de situer les gens, quoi. C'est toujours bien de... Ou au moins d'arriver à pouvoir confirmer. Peut-être la personne va te dire, « Ah oui, j'aime beaucoup votre style semi-figuratif. » Ok, toi, il faut que ce soit clair pour toi. Ok, là, dans les œuvres que tu présentes, tu es dans du semi-figuratif. Et je veux dire, il ne va pas y avoir de point de discorde par rapport à ça. C'est très important qu'il n'y en ait pas. Et sur cette petite liste que tu vas avoir toujours dans la poche avec toi pendant l'expo, tu vas noter aussi qui tu es en tant qu'artiste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? Pourquoi tu as choisi cette thématique sur laquelle tu es en train de travailler ? Si tu ne travailles pas par thématique, justement, explique pourquoi tu ne travailles pas par thématique. Tu es plutôt peut-être d'ordre instinctif. À ce moment-là, il faut absolument... Déjà que ça se voit dans tes œuvres que tu présentes et que tu sois clair aussi par rapport à ça et que tu puisses l'exprimer et que tu puisses le justifier aussi. Si tu travailles par thématique, tu as une raison pour ça. Si tu es plutôt instinctif, tu as une raison pour ça. Et ça, ça t'appartient. Et ce sont des éléments que l'acheteur vient chercher vers l'artiste ou vers le galeriste quand l'artiste n'est pas là pour avoir un peu plus d'informations sur l'œuvre. C'est hyper important, ça. Donc l'idée, ce n'est pas de sortir ta liste dès qu'il y a quelqu'un qui vient de parler. Mais le fait déjà de préparer cette liste-là va faire que toi, mentalement, psychologiquement, tu vas être déjà prêt à pouvoir dialoguer avec une personne qui va venir et qui va peut-être te surprendre. Peut-être qu'elle arrive par derrière. « Bonjour monsieur, vous êtes l'artiste ? » « Ah oui, oui. » « Ou « Mademoiselle, madame, vous êtes l'artiste ? » « Oui, oui. » « Ben voilà, je voudrais en savoir un peu plus. » Donc tu vois, tu es un peu pris au dépourvu. Mais si tu as préparé cette liste avant et que tu l'as peut-être regardée le matin ou juste avant l'expo, juste avant le vernissage ou même que tu peux la sortir de temps en temps quand il n'y a personne pour te remémorer un peu tout ça. Mais je pense que franchement, tu n'en auras pas besoin. Moi, les artistes à qui je conseille de faire ça, ils me racontent qu'ils l'écrivent le soir et en fait, ça leur permet de l'intégrer. Et le lendemain, quand ils sont à l'expo, ça se passe super bien. C'est en ça que je veux te dire que tu n'as pas besoin de vendre. C'est-à-dire que si tu as cette liste-là, que tout est clair pour toi, que tu as les mots, parce que souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de poser des mots sur des émotions, parce qu'il va falloir que tu parles de tes émotions aussi par rapport à ton travail. Les émotions qui sont à la source de ton travail et après qui sont ressenties, ces émotions-là, par le public, par le spectateur. Donc ça, il va falloir que tu en parles et que tu le notes sur ta liste aussi. Mais tu vois qu'en faisant ça, tu vas juste être dans un dialogue naturel avec la personne et tu vas juste répondre à ces questions et apporter les éléments dont il a besoin pour acheter. Mais en aucun cas, tu vas te mettre dans la peau d'un vendeur.